Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale Halloween, vous l'aurez deviné avec ma tenue du jour et le petit fond spécial Halloween que je vous ai fait pour l'occasion. Je vais vous faire une vidéo très particulière puisqu'aujourd'hui je vous réserve une vidéo spéciale sur les maisons hantées, l'attraction dans tous les parcs Disney, donc on va parler de Disneyland California, de Walt Disney World, de Tokyo Disneyland, de Hong Kong Disneyland et de Disneyland Paris. Pour faire cette vidéo je me suis principalement aidée de ce livre qui est un livre absolument génial sur les maisons hantées qui est en anglais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimeriez que je vous fasse une review de ce livre parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire dessus. Et j'ai également regardé le film Le Manoir Hanté et les 999 fantômes. C'est une version de l'histoire de la maison hantée qui ressemble beaucoup à la version parisienne puisqu'on a l'histoire autour de la mariée. Il y a énormément de clins d'oeil qui sont faits aux attractions que ce soit au niveau des paroles, des fantômes, il y a la grande salle de buffet que vous retrouvez également. Et donc en fait dans cette histoire le manoir hanté doit être vendu par un agent immobilier qui est interprété par Eddie Murphy. Le manoir appartient à maître Gracie, Gracie c'est le nom de famille du maître des illusions qui a fait l'attraction à Hunted Mansion. Il allait se marier avec une femme et cette femme a été tuée par le majordome parce qu'il ne voulait pas qu'ils partent tous les deux loin du manoir. Il y a pas mal de ressemblances donc avec les autres versions des Haunted Mansion, Phantom Manoir à travers le monde. Et je vous propose d'en savoir plus grâce à ma vidéo des secrets. C'est parti ! Ok c'était pas du tout crédible. Les origines de l'attraction se situent à peu près au début des années 1950 alors même que Walt Disney imaginait un parc Mickey près des studios Burbank, donc les studios de Disney. En 1953 on retrouve des premières esquisses qui sont faites d'une maison hantée avec une église et un cimetière au niveau de Main Street. Et le projet revient vraiment sur les rails en 1957 lorsque une expansion de Disneyland est envisagée. Au niveau de l'ambiance, les imaginaires de Disney, donc les imaginaires c'est ceux qui conçoivent et qui s'occupent des attractions, se sont inspirés de l'ambiance qu'on peut retrouver dans le crapaud et le maître d'école et dans Sleepy Hollow. Le premier design de la maison hantée est imaginé par Sam McKim et il fait peur à tous sauf à Walt Disney. Et c'est à ce moment là que Walt Disney utilise la phrase extrêmement célèbre depuis qui consiste à dire que les imaginaires doivent prendre soin de l'extérieur de la maison hantée et que ce seront les fantômes qui prendront soin de l'intérieur. A l'exception de Disneyland Paris, toutes les Outed Mansions à travers le monde sont de l'extérieur vraiment inoffensives, elles ne font pas peur et c'est une fois que vous rentrez à l'intérieur que vous comprenez que c'est vraiment possédé par des fantômes. Pour la maison hantée à Disneyland Paris, il fallait vraiment que les Européens reconnaissent au premier coup d'œil qu'il s'agissait d'une maison hantée. La première histoire de Phantom Manor imaginée date de 1957, elle s'appelait la Old Gore Mansion et c'était la maison qui appartenait à un ancien capitaine de navire dont le navire avait sombré des années auparavant. Et il avait tué sa femme, sa femme qui le tourmentait du coup dans la maison hantée. Il faut savoir que le fait que la maison hantée, les Phantom Manor Hunted Mansion soient tournées vraiment par rapport aux histoires de fantômes vient de la visite de la Winchester House de San José. C'est une visite de maison qui les a beaucoup marquées et c'est comme ça qu'ils ont vraiment décidé de se diriger vers ce type d'histoire. Pour cette première version, la tour commençait par la visite de la Old Gore Mansion qui appartient à Bartholomew Gore ou Gideon Gore-Lieu, sachant que le nom Gore est lié à sa réputation sanglante. Il aurait donc acheté la maison pour lui et sa femme Priscilla, sa future femme, et il l'a tuée avant et c'est pour ça qu'elle le tourmentait dans la maison. Une autre histoire a été envisagée quelques temps après pour la Bloodmere Mansion qui aurait été possédée par des propriétaires tous morts de façon très tragique. Et la particularité, c'est que la maison hantée qui se construisait du coup tous les jours était redétruite chaque nuit à Disneyland. Il y avait une troisième version également qui avait été envisagée où Walt Disney lui-même accueillait les guests avec une mariée qui perdait la tête, mais ça ne correspondait pas du tout à l'esprit que Walt Disney voulait donner à sa maison hantée. Il faut également savoir que pendant très longtemps, les imagineurs ne savaient pas s'ils voulaient que la maison hantée soit une attraction qui soit faite à pied ou dans laquelle on serait dans un véhicule, un dark ride. Et ce qui a fait que la décision a été prise, c'est notamment le fait que l'attraction avait besoin de brasser beaucoup de monde et que Walt Disney était très déçu parce que la visite du château de la Belle au bois dormant n'avait pas assez de fréquentation à son goût. Octobre 1957, c'est une date importante puisque le projet est vraiment mis sur les rails avec Mark Davis qui rejoint vraiment le projet. Mark Davis, si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment une figure importante de Disney puisqu'il fait partie des Nine Old Men, en gros les animateurs emblématiques et les premiers de Disney. Il a travaillé de Blanche-Neige jusqu'au sein d'Almatien en 1961 et au niveau des attractions, on lui doit notamment Jungle Cruise, Enchanted Tiki Room, Pirates des Caraïbes, Small World et vraiment bien d'autres. Il a vraiment une biographie à rallonge, il a même un livre qui est sorti en France à son sujet. Et dans cette attraction-ci, il a notamment travaillé sur les gags, sur les fantômes et sur le Ghost House qui est donc le narrateur de la maison hantée. Mark Davis travaillait avec Claude Coutts et les deux avaient deux versions complètement différentes, vraiment deux idées très très éloignées de la maison hantée. Donc vous aviez Mark Davis d'un côté qui voulait vraiment une maison hantée basée sur le gag, sur l'humour et Claude Coutts qui lui imaginait vraiment une maison beaucoup plus inquiétante, effrayante. C'est pour ça qu'il y a ces deux tons à la fois dans la maison hantée. Pour Tony Baxter, l'attraction se découvre vraiment en trois parties. Vous avez la première partie où on se prépare à découvrir les esprits, Madame Leota qui fait la séparation, puis ensuite on a les esprits qui se matérialisent et après les fantômes qui font la fête. Il faut savoir que lors de l'ouverture de la première maison hantée, elle a fait un véritable carton. Déjà c'était une attraction toute nouvelle, etc. Mais surtout elle a beaucoup fait parler d'elle avant son ouverture parce qu'il y avait une rumeur qui tournait selon laquelle un reporter, un journaliste, aurait découvert la maison en avant-première et aurait fait une attaque cardiaque dans l'attraction. Que Disneyland aurait dû repenser au dernier moment tous les détails pour changer un petit peu l'histoire. Et du coup c'est une rumeur qui a brassé beaucoup de monde bien évidemment, elle est 100% fausse. Je vais vous parler à présent de Walt Disney World. Il faut savoir que les intérieurs des deux maisons ont été construites en même temps. L'attraction de Disneyland Californie est sortie en 1969 tandis que celle de Walt Disney World est sortie en 1971 mais elle était prête un an avant l'ouverture du parc parce que vraiment ils ont dupliqué les deux intérieurs puisqu'ils ont été construits en même temps. La différence entre les deux c'est vraiment l'extérieur puisque les imaginaires voulaient qu'il soit un peu plus effrayant que la version californienne. Du coup ça en fait l'un des projets les plus faciles, les plus simples de Walt Disney World. Pour cet extérieur un petit peu effrayant, ils ont vraiment repris l'idée de Liberty Street et ils l'ont développé afin que ça devienne Liberty Square. Depuis les années 2000, la queue est interactive. J'ai eu la chance de la faire à Walt Disney World mais je pense que j'ai vraiment pas eu le temps de la voir vraiment comme il se doit parce que c'est vraiment une très très belle attraction. Vous avez notamment les bustes qui sont juste devant l'attraction et auxquelles j'avais pas du tout fait attention. Ce sont de nouveaux personnages qui ont... Il y a une énorme guêpe là juste derrière ma fenêtre. Mon dieu ! Donc je vous disais qu'il y avait notamment des bustes qui sont des nouveaux personnages qui ont été créés pour l'occasion. Ces nouveaux bustes ce sont toute une famille de personnages qui en fait se sont tués les uns les autres. Si vous faites bien attention aux descriptions qui se trouvent sous les bustes, vous saurez qui a tué qui. Ça fait une sorte de mini enquête. Vous avez également un orgue du nom de Ravenscroft qui est une référence à Terl Ravenscroft qui lui est le principal buste chantant que vous pouvez entendre dans l'attraction. Et cet orgue joue la chanson de l'attraction si vous vous amusez à taper sur les touches. Et aussi, et je crois que c'est la seule maison hantée dans les parcs à qui ça arrive, il y a une boutique qui est dédiée à l'attraction Haunted Mansion à Walt Disney World qui s'appelle Memento Mori. Qui est vraiment très très belle. Vous avez tout un tas de détails sur la vie de Madame Leota dedans et surtout vous avez une cabine photo qui vous permet de transformer votre visage. Après celle de Walt Disney World, c'est celle de Tokyo Disneyland qui a été construite. Et il n'y a pas énormément de choses à dire dessus puisque là encore c'est la même version que les deux américaines. L'extérieur a été repensé lui aussi puisqu'il est encore plus effrayant et surtout il fait plus européen. La particularité de l'attraction de Tokyo Disneyland c'est qu'elle est située à Fantasyland pour la simple et bonne raison que pour la culture japonaise, les fantômes sont vraiment liés à l'univers des contes, des fables et donc du coup ça avait du sens de le mettre dans cette partie-ci. Pour Disneyland Paris absolument tout a été repensé dans le détail parce que nous public européen ça ne nous aurait pas du tout plu d'avoir une réplique de la version américaine. Et petit détail amusant, il faut savoir que le land de Frontierland a été choisi par défaut parce que la maison hantée ne collait vraiment pas aux autres ambiances du parc. Je sais qu'il y a vraiment une grosse ambiguïté au niveau de l'histoire de l'attraction et dans le livre que je vous ai présenté au début de la vidéo, c'est expliqué vraiment dans le détail, il faut savoir que moi je ne le voyais pas du tout comme ça. Donc la légende raconte que Martha Ravenswood, Henry Ravenswood et leur fille Mélanie possédaient la mine de Thunder Messa et ont décidé de construire une maison à proximité. Et en fait un tremblement de terre a eu lieu pendant les noces de Mélanie Ravenswood. Les parents sont morts et la mariée aurait disparu. Également à ce moment-là, le père de la mariée aurait tué son époux afin d'être sûre que la fille ne partirait pas puisque le fiancé prévoyait de quitter la ville avec Mélanie Ravenswood. Seulement Mélanie Ravenswood n'est pas morte, elle a attendu son mari pour le jour des noces qui n'est jamais venu. Elle a fini par mourir d'attente et elle revit encore et encore ce jour maudit. Et petit détail amusant, Mélanie Ravenswood apparaît en fait sur tous les tableaux que l'on voit dans l'ascenseur, c'est-à-dire que quand on descend, on voit son fiancé et on voit elle également tous les malheurs qui lui arrivent donc on déduit déjà à ce moment-là qu'elle est maudit. On va parler de la version hongkongaise qui est là aussi une version très très originale, c'est la dernière maison hantée construite à ce jour, la dernière version de Haunted Mansion puisque à Shanghai Disneyland il n'y en a pas, du moins pour le moment, mais ce serait cool qu'il y en ait une. Donc Mystic Manor est elle aussi comme à Tokyo Disneyland construite à Fantasyland et là pour le coup il a fallu que les imaginaires pensent complètement à autre chose parce que les fantômes dans la culture chinoise, ce sont des personnes qu'il faut respecter et les chinois n'aiment pas trop être en rapport avec les fantômes donc pour ne pas insulter la culture chinoise, ils sont partis sur une direction complètement différente à base d'illusions et de magie. L'attraction est posée donc à Fantasyland à proximité de Jungle Cruise pour la cohérence de l'histoire comme vous allez le comprendre puisque le manoir appartient à Joe Mystic, je crois que c'est ça. En fait l'histoire de Mystic Manor est liée à la tour de la terreur de Tokyo DisneySea, elle appartient à un groupe d'explorateurs et d'aventuriers dont Joe fait partie, il nous fait visiter son manoir, son manoir qui est rempli d'objets de collection et bien évidemment dans l'eau il y en a un de maudit ! Il y a beaucoup de différences avec les versions américaines et européennes pour la simple et bonne raison déjà que le siège est très différent, ça ne ressemble pas du tout à ce que nous on a, ça ressemble plus à l'attraction Ratatouille qu'on a au Walt Disney Studio au niveau du déplacement et du siège en lui-même mais aussi il n'y a pas cet ascenseur qui descend et qui est vraiment emblématique dans les autres versions, c'est une grande salle avec un écran qui vous explique un petit peu l'attraction en elle-même. Donc ce Joe a un singe, un singe du nom d'Albert et il faut savoir que le singe c'est vraiment un animal qui parle tout de suite au chinois parce que c'est un animal qui est plein de malice donc on sait qu'il est tout de suite fourré dans les sales coups et c'est exactement ce qui se passe dans cette version. Albert va ouvrir une boîte à musique qui est ensorcelée, qui est maudite et qui va donner vie à tous les objets de la maison ! Par exemple, et c'est un détail que j'aime beaucoup, il y a les statues de Enchanted Tiki Room qui prennent vie et qui lancent des flèches à Albert et je trouve ça bien qu'il y a un petit rapport à une des attractions américaines ! Donc ça c'est pour les versions existantes mais je vais quand même vous parler de quelques projets abandonnés que je trouve très intéressants pour ma part comme le fait que de base Mme Leota aurait dû être relue par une médium du nom de Mme Z ou encore le fait qu'on aurait pu voir la cuisine de Phantom Manor et ça j'aurais beaucoup aimé mais surtout il y a un projet que j'aurais tellement aimé voir le jour mais c'est pas le cas ! A la manière de Blue Lagoon dans Pirates et Caribes, la Haunted Mansion aurait dû avoir son propre restaurant mais c'est un projet qui a été abandonné tout comme le fait qu'il y aurait pu avoir un musée du bizarre mais par contre ça ce qui est plutôt cool c'est que les objets qui avaient été pensés pour aller dans le musée du Bizarre ont pour la grande majorité fini dans l'attraction finale ! Autre chose qui a été abandonnée et qui est difficile pour nous à imaginer aujourd'hui c'est que vous voyez quand vous descendez l'ascenseur, vous avez la voix qui vous parle, bah de base ce narrateur aurait dû être représenté sous la forme d'un buste qui s'animait mais finalement ils ont jugé que pour un si petit espace ça faisait beaucoup moins d'effet d'avoir ce buste qui s'animait donc ils l'ont supprimé ! Et enfin dernier petit détail que je trouve assez amusant au niveau des versions abandonnées, dans les années 1980 les imaginaires ont cherché des façons de rendre l'attraction un petit peu moins prévisible et pour ça ils avaient pensé à un cast member déguisé en chevalier qui avait pour but de faire peur aux visiteurs en les effrayant. Alors ça a été abandonné pour deux raisons, la première c'est que c'était beaucoup trop flippant pour les personnes qui faisaient l'attraction mais la deuxième c'est surtout que sous le coup de la peur il y avait certaines personnes qui attaquaient le cast member en chevalier, qu'il mettait des gifles, qu'il poussait donc c'était un petit peu dangereux quand même. Bon et je termine cette vidéo avec quelques secrets, je sais que vous en raffolez ma pixie army. Est-ce que vous saviez par exemple que Vincent Price, le maître de l'horreur à qui l'on doit notamment le rire machiavélique dans Thriller de Michael Jackson, faisait aussi la voix du rire que l'on entend dans l'attraction ? Et d'ailleurs le maire de Thunder Mesa dans l'attraction à Disneyland Paris c'est aussi celui qui fait la voix originale du Ghost Host dans les autres attractions et c'est Paul Fils. En hiver, les attractions de Tokyo Disneyland et de Disneyland California se transforment aux couleurs de l'étrange noël de Monsieur Jack, ceux qui sont fans de l'attraction et des parcs Disney en général le savent sûrement mais ce que vous ignorez peut-être sûrement c'est que de base l'attraction n'aurait pas dû être thématisé sur l'étrange noël de Monsieur Jack mais sur A Christmas Carol qui est le conte de Charles Dickens mais ça a été quelque chose qui a été complètement abandonné. Pour cette version de l'étrange noël de Monsieur Jack, Tim Burton a participé au projet et a même réussi à mettre des concept arts qui avaient été abandonnés dans la version du film et ça je trouve ça juste merveilleux comme l'horloge par exemple qui fait le décompte avant Noël. Dans cette version, il y a eu besoin de faire une nouvelle Léota avec une nouvelle voix et truc très amusant, Léota Tooms qui était vraiment une imaginaire de Disney a été remplacée par Kim Irwin qui est la fille de Léota et qui est elle aussi imaginaire dans les parcs Disney, je trouve que c'est vraiment génial comme clin d'œil. Est-ce que vous aviez déjà fait attention que les tombes des différents parcs faisaient référence à des personnes qui ont participé à l'attraction ? Vous avez pu le voir dans ma vidéo que je vous mets juste ici où je vous en parle un petit peu sur le cimetière de Booth Hill à Disneyland Paris, par exemple il y a celle de Yael Gracie dont je vous parlais en tout début de vidéo, Gracie qui est donc le nom que l'on retrouve dans le manoir hanté ses 999 fantômes puisqu'il s'agit du maître des illusions de cette attraction. Et puisque je vous parle de cimetière il faut savoir qu'à Disneyland Resort il y a un cimetière d'animaux, alors de base il était à Splash Mountain et il a été déplacé pour être mis à côté de la maison hantée et ce cimetière d'animaux de compagnie a été repris dans pas mal de parcs Disney à travers le monde à partir de 1993. Dans les versions US et à Tokyo il y a Constance The Widow Bride mariée qui est très différente de celle qu'on a chez nous et cette mariée a été mariée donc 5 fois, ses maris ont à chaque fois perdu la tête et le dernier mari qu'elle a épousé était le propriétaire de la Haunted Mansion. Enfin je termine sur un dernier fantôme, je ne suis pas sûre qu'on l'ait à Disneyland Paris mais il y a le Hatbox Ghost qui est un fantôme qui tient dans sa boîte une tête et il y a eu un énorme débat parmi les fans sur ce personnage pour la simple bonne raison que pendant des décennies et des décennies il n'était pas dans l'attraction de Phantom Manor alors qu'il appartenait aux plans originaux de l'attraction. Bien évidemment ça a servi à alimenter cette fameuse rumeur du reporter qui serait mort d'une crise cardiaque en ayant vu l'attraction mais en fait pas du tout, c'est que l'illusion était trop perfectionnée pour l'époque, c'était pas réalisable donc du coup il n'est apparu que dans les années 2000 dans l'attraction. Voilà ma pixie amie, c'est tout pour cette vidéo secrets des attractions Haunted Mansion Phantom Manor dans les parcs Disney à travers le monde, j'espère que celle-ci vous aura plu, ça a été énormément de travail mais énormément de plaisir également de pouvoir partager tout ça avec vous ! Si cette vidéo vous a plu et que vous aimeriez une vidéo thématique sur les It's a Small World, sur Pirates des Caraïbes, dans les autres parcs Disney, n'hésitez pas à me le dire, je me ferais un grand plaisir de vous faire une vidéo sur le sujet ! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez également vous aussi des secrets à partager, si vous avez vu le film du Manoir Hanté des 999 fantômes et ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de vous abonner pour rejoindre la Pixie Army parce que notre nombre grandit et ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir nous rejoindre et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime ! Spooky Halloween ! Bisous 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 ! je ferme des du aujourd'hui du Sous-titrage Société Radio-Canada